La déception de la relégation digérée, l'heure de la reprise a sonné cette semaine à Monaco. A un mois de l'ouverture de la Ligue 2, l'ASM est le premier club sur le pont. Une quinzaine de joueurs ont rallié la Turbie. Ils seront rejoints par le reste de l'effectif la semaine prochaine, avant de partir en stage à l'île de Ré le 30 juin. En attendant, foncier et première touche de balle sont au programme. Aujourd'hui, on a recommencé le ballon. Ils ont fait quelques petits circuits, quelques petits exercices. C'est juste une reprise de connaissances avec le ballon. C'est la première après-midi où ils ont pu taper dans la balle. On a commencé par faire des tests pour voir où ils en sont tous physiquement. Un petit peu de course. Tout ce qu'on fait, c'est progressif. Ils ont eu trois semaines, trois semaines et demie d'arrêt. On ne peut pas relancer les machines comme ça. C'est une remise en route. On a fait une remise en route avec des petits footings. On a fait une petite remise en route avec le ballon ici. Et puis progressivement, on va arriver vers des entraînements beaucoup plus durs. Composé de joueurs de la CFA ou un retour de prêt, le groupe se contente cette semaine de footing, d'un peu de gainage et d'étirement en matinée. L'après-midi, des ateliers sont organisés sous la houlette des entraîneurs adjoints, Buzjan Benarabi et Sylvain Legwinski. Jeux de passes courtes et quelques parcours techniques sont de mise, de quoi permettre aux joueurs de reprendre en douceur. Comme la trêve a été très courte, je disais trois semaines et demie, on a pensé qu'il y a des joueurs qui ont eu quelques compétitions internationales, plus des joueurs qui sont plus âgés, qui ont besoin d'un peu plus de repos. Donc on a décidé de leur laisser une semaine de plus pour cela. Donc c'est vrai que là, on se retrouve avec un groupe de joueurs jeunes. Mais bon, c'est la tactique qu'on a décidé d'adopter pour que chacun soit performant la saison prochaine. Les autres vont revenir la semaine prochaine. On va passer une semaine ici à s'entraîner. Donc eux vont prendre le programme que les joueurs qui ont repris lundi sont en train de faire. Et puis en espérant qu'à l'Île-de-Ré, tout le monde soit plus ou moins prêt pour être vraiment d'attaque. Les gardiens se concentrent sur la musculation et l'explosivité. Le groupe a été rejoint mercredi par Malonga et Muratori. Makengo, Eseric, Malkui et Erichaud ont passé des tests physiques mardi matin. Ils travaillent à part pour le moment dans une ambiance paisible. Chacun est content de se revoir. Donc là, c'est plutôt détendu. Le groupe est restreint. Il faut savoir qu'au stage à l'Île-de-Ré, on risque d'être une trentaine de joueurs. Donc chacun revoit tout le monde. Tout le monde est content de se revoir. Et puis comme je dis, ça va être progressif. On n'a pas beaucoup de temps, mais on ne peut pas non plus demander trop vite aux joueurs. Il faut qu'on évite les blessures notamment. Donc c'est pour ça, pour l'instant, on est dans la bonne humeur. Et puis au fur et à mesure du travail accompli, ça va être plus difficile et on aura moins le temps de rire. Malgré les nombreuses rumeurs qui entourent une éventuelle reprise du club par des investisseurs étrangers, l'objectif des hommes de l'Aurembanide est de commencer leur saison sur des bases saines. Sous l'impulsion de jeunes qui n'ont pas connu le traumatisme de la relégation, l'ASM est donc lancée cette saison dans la bonne humeur. Et c'est plus facile de répondre aux questions sans David Barillac qui est derrière la caméra ? Comme il est parti tout de suite, je ne sais pas, il n'a pas encore fait l'imbécile. Mais la prochaine fois, quand vous reviendrez, il va se mettre derrière et on verra.